Merci beaucoup. Merci d'être là. Vous voyez qu'on a une table ronde très bien fournie pour aborder ce sujet-là. Il se trouve que faire le point sur la situation française en matière d'énergie renouvelable, c'est assez vite rencontrer le mot retard. Parce que la France est le seul pays de l'Union à ne pas avoir atteint son objectif en la matière, nos énergies renouvelables devaient représenter 20% de notre consommation finale brute d'énergie. En tout cas, elles le représentent aujourd'hui. Et en 2020, elles auraient dû déjà atteindre 23%. Voilà le retard de 3 points à ce moment-là. Les estimations qui sont données pour la suite, pour la fin de cette année, pour 2028, pour les échéances à venir, ne sont pas forcément très rassurantes. Et les objectifs que nous avons, qui ont été fixés par le président de la République pour 2050, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'ambition très rapidement sur le photovoltaïque. L'ambition pour 2050, 100 gigawatts de puissance installée. Nous en comptons aujourd'hui autour de 17 gigawatts. Il faudrait donc multiplier cela par 5. 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050 là aussi. Aujourd'hui, la France n'en compte qu'un seul à Saint-Nazaire. Florian Marchal le connaît bien au titre de EDF renouvelable. 40 gigawatts de puissance éolienne terrestre installée. Ça, c'est aussi d'ici 2050. Aujourd'hui, la France en compte un peu plus de 20 gigawatts. Je crois qu'on est autour de 22 si je ne dis pas de bêtises. Pour les atteindre, il faudra donc accélérer. C'est le sens de la loi adoptée en mars pour simplifier les procédures environnementales, déterminer les espaces artificialisés où on va pouvoir mettre des éoliennes et des panneaux solaires notamment. Et puis optimiser le partage de la valeur de ces projets. On y reviendra. Cela étant, il reste des leviers dont nous allons discuter dans cette table ronde avec, je vous le disais, des acteurs de choix, des producteurs d'énergie renouvelable. Et c'est à ce moment-là que je vous présente Florian Marchal. Vous êtes de EDF renouvelable. Pardon. Et je retrouve votre titre exact pour ne pas faire d'erreur. Directeur de la stratégie et du développement durable chez EDF renouvelable. Nous avons la chance aussi d'avoir Nicolas Wolf, directeur général Europe de Boralex, qui va présenter avec Séverine Matteo dans pas longtemps ses propositions. Séverine Matteo, vous êtes chez BNP Paribas à la tête du Low Carbon Transition Group. Et puis je n'oublierai pas d'autres acteurs importants qui sont représentés ici. À ma gauche, Olivier Sichel, directeur général délégué du groupe Caisse des dépôts. Et puis on a une chance, c'est d'avoir Ambroise Fayol, vice-président de la Banque européenne d'investissement, parce que le regard européen sera très important dans cette table ronde. Et sans plus tarder, je cède la parole à Nicolas Wolf de Boralex et Séverine Matteo de BNP Paribas pour nous présenter ces six propositions avec un petit propos liminaire. Allez-y, Séverine. D'accord. Merci. Merci. Bonjour à tous et merci pour cette introduction. En préambule, j'aimerais quand même rappeler que la raison de notre présence à nous, BNP Paribas, au cours de ce forum, est non seulement liée au fait que nous soyons partenaires historiques du forum de Giverny, mais c'est surtout que nous avons une conviction, c'est que le déploiement des énergies renouvelables doit absolument s'accélérer. Il doit s'accélérer parce que c'est un des socles, ce déploiement et l'accès à une électricité verte est un des socles de la transition écologique et de la transition énergétique. Et c'est donc dans cette perspective que nous participons aussi à ce groupe de travail. Nous avons élaboré un certain nombre de propositions, notamment avec Nicolas Wolf. Et l'autre conviction que je souhaitais partager avec vous, c'est qu'au-delà de l'accélération, le rôle des banques, qu'elles soient commerciales ou banques comme le IB, est nécessaire et vraiment important dans cette transition. Nicolas ? Merci Séverine. Bonjour à tous. Ravie de partager ce moment avec vous. C'est un moment important parce que dans le groupe de travail, on a regardé le défi qui nous était proposé. Et Baptiste, vous l'avez dit, c'est x5 sur le solaire le plus vite possible, x2 sur l'éolien en termes de capacité installée. Et on a essayé avec le groupe de travail de s'interroger en fait sur des mécanismes, des changements, des évolutions qui pourraient accélérer cette transformation si nécessaire. Si nécessaire pourquoi ? Parce que régler les défis du dérèglement climatique, c'est avant tout électrifier les usages massivement. Et pour ce faire, il faut déployer de façon rapide les énergies renouvelables. En tout cas, d'ici 2035, c'est la seule solution qui est à notre disposition. Or, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que finalement, entre des paroles qui sont assez fortes, puisqu'on a un ministère qui est engagé, on a une loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été votée en avril. Donc une volonté forte d'avancer dans ce domaine. On se rend compte que sur le terrain, c'est compliqué et que finalement, le volume des autorisations, que ce soit pour l'éolien ou le solaire, sont faibles, en tout cas en deçà de ce que nous devrions atteindre si l'on veut être en ligne avec les objectifs. Alors, pour ce faire, on a élaboré six propositions que nous allons vous présenter ce matin. La première proposition, elle résulte d'un constat qui est de dire finalement, au-delà de la volonté politique d'avancer, on a besoin que les administrations déconcentrées, donc les administrations qui autorisent les projets, qui instruisent les dossiers, soient en mesure de produire le volume qui est attendu d'elles. Et ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas d'outil de gestion centralisée de cette démarche. On n'a pas de vision holistique. Et le problème est qu'au-delà de l'objectif qu'on s'est assigné à l'horizon 2030 et puis ensuite 2050, on ne sait pas, année après année, déterminer si oui ou non nous serons au rendez-vous. Et plus grave encore, on ne sait pas non plus, de façon précise, déterminer par région et ensuite par département, si finalement ces différentes entités sont au rendez-vous. Et le problème, c'est qu'avec ce système, si on ne change rien, on va arriver aux alentours de 2029 et là, tout d'un coup, on va se rendre compte qu'on ne sera pas au rendez-vous. Tout ça au bénéfice des fossiles qu'il faut absolument éliminer le plus vite possible dans notre économie. Donc première proposition, l'idée, c'est de créer une entité centrale qui pourrait être attachée au secrétariat général du développement écologique, Antoine Payon qui sera ici, je crois, cet après-midi, pour nous permettre d'avoir une meilleure gestion des objectifs. Tout comme une entreprise, il suffirait alors de diviser par le nombre d'années qui nous restent à accomplir les objectifs et ensuite d'assigner des objectifs par région et par département. Et on aurait, grâce à cet outil, un outil de contrôle en temps réel qui permettrait au ministère de communiquer de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus visible auprès de nos concitoyens sur les avancées des permis, des autorisations. Et puis, si jamais on identifie un retard, on serait en mesure quasiment en temps réel d'agir sur ce retard. On pourrait appeler cette entité France Renouvelable et tout ça nous permettrait d'offrir au grand public beaucoup plus de visibilité. Parce que souvent, ce qui est reproché, c'est qu'on dit oui, mais il y a énormément de projets en cours, il y a beaucoup d'autorisations à venir. Et en réalité, personne ne sait réellement précisément où on en est. Il faut absolument que pour réussir cette transition énergétique, on ait les outils modernes, digitaux, de suivi de ces autorisations. Et cette proposition va de pair avec une deuxième, Séverine Mathéo, que vous allez nous présenter. Tout à fait. Alors, elle va de pair. La proposition, en fait, on sait, au-delà de ce que disait Nicolas, il y a bien sûr ce besoin d'avoir un regard, on va dire pilotage et monitoring de l'avancée des objectifs. Et la proposition que je vais vous présenter, en fait, elle vise aussi à adresser certains délais qui ont été créés dans le système d'attribution des permis pour les exploitations de fermes solaires et de fermes éoliennes. Et qui font qu'en fait, aujourd'hui, si on regarde les indicateurs macro... Alors, ce n'est pas que la France soit vraiment un mauvais élève, mais les délais de traitement de ces permis par l'administration française par rapport aux autres pays d'Europe sont très longs puisqu'on estime que, par rapport à la moyenne européenne, ils sont deux fois plus longs. Et on parle, d'après un rapport qui avait été utilisé pour préparer toute la réflexion sur les lois vertes, on parle de 5 à 7 ans de traitement pour soit des fermes solaires, soit des fermes éoliennes. Donc, notre proposition, c'est de créer une instance spécifique qui sera vraiment chargée, peut-être pas exclusivement, mais principalement, de s'adresser à ces délais. Elle pourra être attachée notamment à France Renouvelable, puisque, in fine, on est en train de constituer une organisation relativement autonome, garante de l'agilité et de la transparence des décisions. Et ce qu'on souhaite proposer, c'est un certain nombre de mesures qui nous paraissent relativement acceptables, à savoir, on sait que le temps d'attribution des permis peut être allongé, notamment par rapport aux compléments d'informations qui sont demandés. On pourrait essayer d'envisager un cadre qui limite ce nombre de compléments. On pourrait aussi envisager, pour certaines situations, des mécanismes d'acceptation tacite et accélérée. Il est probable que des grandes fermes éoliennes ne nécessitent pas, enfin, soit d'un degré peut-être de complexité supérieure par rapport à certaines fermes solaires de taille plus petite. Mais évidemment, ce qu'on propose aussi, c'est qu'on propose, dans les cas où il peut y avoir des désarbitrages à prendre, que cette instance puisse aussi agir auprès des autorités préfectorales, par exemple. L'idée, ce serait de mettre en place un garant préfectoral et que cette instance puisse l'aider à prendre des décisions, à arbitrer en se livrant à des analyses de coûts-bénéfices sur les projets assez poussés et que cette instance puisse vraiment être un facteur d'aide à la décision si besoin. Parce qu'il y a effectivement des régions où il peut y avoir beaucoup de tensions et on comprend évidemment que tout le monde n'est pas spécialiste de tout et qu'avoir un regard extérieur peut parfois aider à avancer des décisions. Et enfin, on a évidemment d'autres propositions, mais au-delà de ces premiers mécanismes, ce qui nous paraît essentiel, c'est aussi que l'État envisage d'ouvrir des postes dans les régions et que ces postes soient dédiés à des experts, que ce soit par exemple environnementaux ou experts de la biodiversité, car avec le nombre, on peut s'attendre qu'avec le développement des ENR, la tension sur les écosystèmes augmente, que les décisions soient plus délicates à prendre et qu'il faille vraiment porter un regard d'expert. Donc voilà cette proposition dont le premier et quasiment le seul objectif est d'améliorer et de réduire, de mettre plus de fluidité et de réduire la vitesse d'attribution des permis. Et corollaire de cela, le dernier point serait évidemment de se rattacher à la plateforme digitale que France Renovable pourrait développer pour justement donner plus de transparence et d'accessibilité à l'évolution des processus. On a donc bien saisi ces deux premières propositions, une instance centralisée et puis accélérée sur la partie administrative. Troisième proposition, Nicolas Wolf. Troisième proposition, elle concerne l'industrie. Évidemment, si on envisage un déploiement massif des renouvelables, il faut s'assurer que l'industrie soit présente en France et à minima en Europe. C'est essentiel. Je pense que le conflit en Ukraine nous a rappelé que la souveraineté énergétique passait aussi par la maîtrise des outils de production, finalement des produits et des services qu'on a utilisés pour développer ces parcs. Par conséquent, il faut qu'on arrive à mettre en place des mécanismes qui vont inciter les industriels à investir en France et développer des sites de production en France. C'est le cas aujourd'hui avec certaines initiatives que vous connaissez peut-être, comme par exemple dans les batteries. On a vu naître des batteries qui arrivent du côté de Dunkerque. On a également un projet carbone à Marseille avec des panneaux solaires. Il faut qu'on aille plus loin. On a réussi dans l'offshore à attirer quasiment un tiers des sites de production européens en France grâce aux projets qui ont été lancés depuis quelques années. Il faut faire de même pour l'éolien onshore et il faut absolument qu'on trouve des mécanismes incitatifs pour pousser les industriels à venir s'établir en France. Évidemment, il y a un sujet qui est lié au différentiel de prix entre une production qui va s'effectuer en Asie et une production qui se ferait en Europe ou en France. Peut-être qu'un mécanisme de rectificatif carbone serait utile. Je sais que c'est extrêmement compliqué à mettre en oeuvre, mais en tout cas, si on arrivait à avoir cette incentive en place rapidement, je pense qu'avec les volumes qui sont devant nous, avec un État qui serait à la manœuvre en donnant plus de visibilité sur ces volumes, on serait capable de rapatrier en France et ces outils de production qui me semblent extrêmement importants pour finalement favoriser cette acceptabilité des énergies renouvelables. Quatrième proposition, on avance. Donc on a bien compris les trois premières. La quatrième concerne plutôt le partage de la valeur. Essayer que tout le monde profite des énergies renouvelables et des retombées économiques. Exactement. Alors là, on se retrouve sur le terrain. Et un point que j'aimerais souligner en tant qu'opérateur, nous, Borlaix, ça fait 20 ans qu'on opère en France, ça fait 20 ans qu'on développe des parcs éoliens et solaires. Une chose qu'on oublie souvent, c'est que c'est finalement les territoires ruraux qui accueillent les parcs. Et je pense qu'on devrait reconnaître à ces territoires ruraux une responsabilité essentielle dans la transition énergétique. On a souvent le sentiment que finalement, Paris et son administration décident de tout. Or, en réalité, sur le terrain, c'est ces collectivités qui accueillent les parcs qui sont les garants de la réussite de la transition énergétique. Or, aujourd'hui, que se passe-t-il ? On a un mécanisme qui s'appelle l'IFER qui répartit une certaine somme d'argent de façon, à notre sens, totalement inadéquate parce que la commune qui accueille le parc ne récolte que 20% de l'IFER. L'intercommunalité, donc ce qu'on appelle la comdecom, c'est 30% et le département, lui, récolte 50%, souvent en ayant assez peu d'application dans le déroulé du projet. Notre proposition, c'est d'inverser ce pourcentage et de faire en sorte que ce soit la commune d'accueil qui récolte 50% de l'IFER. Ça nous semble essentiel pour accélérer le développement et faire en sorte que la commune soit reconnue pour son rôle essentiel dans le déploiement des énergies renouvelables. Ensuite, autre point qui est essentiel, quand on discute avec les habitants d'une commune qui accueillent un parc, ils nous disent mais nous, on est favorable, mais finalement, dans notre vie de tous les jours, on ne voit pas de grande différence. Il n'y a pas de différence sur mon coût d'électricité et Dieu sait, si on en a beaucoup parlé ces derniers mois, on ne voit pas de différence, en fait, sur mes coûts de chauffage, etc. Donc notre idée, c'est de mettre en place des chèques énergie qui permettraient de flécher ces chèques auprès des habitants d'une commune qui accueillent un parc, de façon à ce qu'ils puissent identifier des bénéfices directs entre le fait d'accepter et de mettre en oeuvre un parc et puis leur vie de tous les jours. On pourrait aller plus loin en imaginant, par exemple, des bornes de recharge, puisque si on imagine une électrification massive de la flotte automobile, peut-être que dans les régions rurales, on aura aussi besoin de bornes de recharge qui pourraient être liées, en fait, à l'arrivée d'un parc solaire ou d'un parc éolien. Donc l'idée, c'est bien de créer un lien fort entre le projet et les habitants qui accueillent ce projet. On reste sur la question financière avec la cinquième proposition. Séverine, je vais vous demander d'être peut-être un peu plus courte pour qu'on puisse ouvrir assez rapidement la discussion. D'accord. Alors, la cinquième proposition, on s'est beaucoup intéressé à la production, le permitting et l'acceptabilité des mesures. Et en fait, la cinquième proposition vient sur le fait de l'accessibilité des PME et des ETI à cette énergie décarbonée. Donc, ce qu'on souhaite, le point clé, pour aller vite, le point clé, c'est que les PME et les ETI doivent pouvoir rentrer dans des contrats d'achat d'électricité verte avec les producteurs, ce qu'on appelle des corporate PPA. Le problème de cette approche de vente directe entre le producteur et la petite et moyenne entreprise, c'est que les financiers n'ont pas forcément une visibilité à long terme sur la solidité financière de ces entreprises. Et les projets de génération d'électricité verte sont financés par des banques, dans la majeure partie des cas, en fonction de leur taille. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on propose, c'est que pour tenir compte de cette nécessité d'accès des petites et moyennes entreprises à l'électricité verte pour quand même permettre des montages financiers dans lesquels on est des moyennes entreprises et des banques qui financent, BPI France est intéressée au problème puisque BPI France a proposé un mécanisme de garantie en cas de défaillance de l'acheteur d'électricité. Et ce que nous, on propose, c'est de renforcer ce mécanisme de garantie en disant, bon, le contrat initial est contracté avec une entreprise donnée, mais en revanche, il y a éventuellement, en cas de défaut de l'acheteur, un acheteur de dernier recours qui pourrait être substitué. Donc, c'est pas totalement évident parce qu'il faut vraiment éviter les effets d'aubaine, des contrats qui soient trop pricés par le producteur, mais nous, on se dit financier, et d'ailleurs, on en avait parlé avec Nicolas en tant qu'industriel et développeur, c'est quelque chose qui pourrait vraiment permettre à toutes les entreprises du tissu industriel et commercial, petites et moyennes, d'accéder à l'électricité verte. Et le dernier point, justement, sur ces contrats d'achat d'électricité, ce qui nous paraît aussi important, c'est de favoriser des contrats directs entre grands industriels et producteurs d'électricité verte, donc des corporate PPA de grande taille, à très longue durée, donc au-delà de 15 ans. Et pour faire cela, ce qu'on proposerait, ce serait une forme d'incitation fiscale sous réserve que les contrats puissent respecter un certain nombre de conditions sur la durée, le volume d'électricité et aussi l'origine des biens et services. Parce que, pour faire écho un peu à ce besoin de relocaliser ou de redévelopper cette industrie, surtout de l'amont à l'aval, en France ou en Europe. On a bien compris cette cinquième proposition qui concerne le nerf de la guerre. Et sixième proposition, Séverine, je vous laisse donc conclure. Alors, sixième proposition, en fait, je continue la chaîne de la production à la transmission d'électricité et à l'utilisateur final. Mais, en fait, dernier point, et il est aussi d'importance, il est aussi nécessaire d'investir dans toutes les nouvelles technologies, telles que le stockage ou les réseaux intelligents pour améliorer l'efficacité et la compétitivité des énergies renouvelables, voire aussi réduire la volatilité des prix. Pour illustrer le propos, on a beaucoup reproché aux ENR leur intermittence. Aujourd'hui, on sait comment faire. On sait qu'on est capable de construire des batteries, donc des accumulateurs, qui vont se charger, charger de l'énergie, la stocker et la redistribuer dans les réseaux. Donc, il est nécessaire d'investir dans ce genre d'outils et de technologies, sachant que les batteries ne sont pas que des batteries. Ce ne sont pas juste de la... Elles ne font pas que de la charge et de la décharge. Elles sont capables, couplées avec les bons outils de réseaux intelligents, d'agir sur les fréquences et donc de participer à l'efficacité totale du réseau. Donc, c'est une voie de réflexion. Et enfin, pour conclure, parce qu'on avait commencé par ça, mentionnons quand même que tout ceci fonctionne, il est nécessaire d'accélérer. C'est aussi la condition d'une transition écologique dont l'urgence est de plus en plus marquée, pour reprendre les propos de M. le ministre ce matin. Mais le dernier point, c'est que tout ceci ira probablement de pair avec une certaine forme de sobriété et un changement d'usage. Donc, le dernier point sur lequel, et ce sera peut-être l'objet d'un prochain forum, ce sera, mais qu'en est-il des consommateurs et comment changer les habitudes ? Merci à tous les deux d'avoir présenté ces six propositions. On ouvre maintenant les réactions et je sais, Olivier Sichel, que cette première proposition, le France Renouvelable, c'est vrai que ça sonne déjà presque familier. Est-ce que, pour vous qui représentez la Caisse des dépôts, est-ce que c'est une mesure qui va dans le bon sens ? C'est une proposition qui vous séduit ? Oui, oui, c'est absolument fondamental. Je repars du constat que vous avez fait en entrée, en introduction, Baptiste, sur le retard. Donc, si on a un retard par rapport à la trajectoire, il faut, comme l'a dit Séverine, accélérer. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, d'une part, les financements sont là, la BUI est là, la Banque des Territoires est là. Pour situer la Banque des Territoires, finance à aujourd'hui 13% des énergies nouvelles renouvelables en stock. et chaque année, en flux, c'est 20%. Donc, les financements sont là, et ils sont très conséquents. Les technologies sont là. Les entreprises sont là. Nicolas est là, il voit Alex, mais toutes les technologies sont là. Pourquoi ça va plus vite ? Ça va pas plus vite à cause de ces blocages sur le terrain. Et comme l'a dit Nicolas, sur le terrain, on constate des incohérences, on constate des temps d'autorisation difficiles. La deuxième proposition, on pose de renforcer les moyens. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, on est à un endroit où on peut se dire, l'argent est là, les projets sont là, ils sont identifiés, et pourtant, ça n'avance pas sur le terrain. Et ça n'avance pas sur le terrain parce que telle autorisation est bloquée, parce qu'il y a une incohérence dans la réglementation, parce qu'il y a telle difficulté, parce qu'il y a des recours aussi. Et donc, quand on le dit aussi, il y a la justice qui doit travailler plus facilement pour trancher les litiges, c'est tout à fait normal que certains citoyens soient opposés au développement des énergies renouvelables, mais à condition quand même que ce soit tranché très très vite. Et donc, c'est absolument fondamental de le faire. Et je trouve que l'idée de le rattacher au SGPE, qui est le secrétaire général pour la planification écologique, c'est important parce que ce mot de planification, au début, on ne l'aimait pas trop, on se disait, c'est le gosse plan, c'est le retour de la planification. La réalité, et c'est ce qu'on voit depuis quelques années maintenant que je suis au Forum de Juillet-Verny, c'est que si on veut changer, et il y a urgence à changer, je discutais avec Jean-Dominique Siégel, avant, le club de Rome vient de sortir 50 ans après, à un nouveau rapport en disant on est très en retard, donc il faut aller vite. Si on veut aller vite, il faut planifier les choses. Et il faut planifier parce que c'est un système, parce que passer d'un système carboné à un système non carboné ne se fait pas en claquant des doigts, il faut une véritable planification. Et on a ce lieu qui a été créé où on adresse tous les problèmes en cohérence globale, c'est-à-dire la cohérence des autorisations de la réglementation, la cohérence des financements, la cohérence du prix de l'énergie, et tout ce qui va avec. Par exemple, un mot qui est important, c'est les fabrications des réseaux. Il y a toute une industrie de réseaux. Quand vous faites des éoliennes, quand vous faites des chantons voltaïques, il faut raccorder tous ces réseaux. Donc, par exemple, le Gimélec, qui est le syndicat des fabricants de producteurs de matériel de réseau, de matériel électrique, des transformateurs, dit, j'ai besoin de visibilité pour pouvoir encourager une industrie. Donc là, je pense qu'avec le travail qu'a fait ce groupe, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs du forum de Giverny, où on a identifié ces deux propositions très très fortes qui sont aujourd'hui les goulets d'étrèglement de l'accélération. On note aujourd'hui, je crois que c'est plus de 10 gigawatts qui sont bloqués en préfecture, entre guillemets. C'est colossal. Quasiment 11 gigawatts. 11 gigawatts qui sont en instruction, et sur ces 11 gigawatts, on a plus de 2 gigawatts, donc 2000 mégawatts, qui ont déjà obtenu leur raccordement, qui pourraient être installés dans les 6 mois à venir. Donc on voit quand même qu'il y a une quantité considérable de projets qui sont prêts à démarrer. On a bien compris que ces deux premières propositions fonctionnent ensemble. Julien Marchal, vous, chez EDF Renouvelable, cette question des permis, de ce que l'administration peut vous demander comme complément, au jour le jour, comment ça se traduit sur un projet très concrètement, en termes de retard, en termes de lourdeur ? Très concrètement, pour prendre quelques exemples qui montrent le besoin d'efficacité administrative, puisque c'est vraiment de ça qu'on parle, et puis de besoin de coordination sur la création de France Renouvelable. Je prends quelques exemples. Dans l'éolien, dans certaines régions, quand on dépose un dossier, il est mis en file d'attente pendant 6 mois, 12 mois, parce qu'il n'y a pas de personnes dans les services de l'Etat, dans la région, qui sont disponibles pour l'instruire. Donc on perd un an à attendre dans une file d'attente. Et puis après, une fois que l'instruction commence, on va avoir un certain nombre de compléments qu'on va nous demander. Donc ça peut être normal dans une certaine mesure, sauf que c'est souvent des demandes successives. On va nous demander un premier complément, puis 6 mois plus tard, on va nous en demander un deuxième sur un autre sujet, puis un troisième. Et ainsi, l'instruction, elle va durer 2 ans, 3 ans. Et sans, alors ça c'est peut-être un constat que nous on fait, sans qu'on voit l'efficacité à la fin, au sens où ça n'améliore pas la probabilité d'obtenir le permis. Donc limiter le nombre de compléments, je pense qu'il faudra gagner beaucoup de temps, avoir plus de personnel dans les services administratifs pour instruire plus vite et éviter les files d'attente. Pour nous, c'est une manière de gagner 1 à 2 ans dans l'instruction des projets. Et puis comme le disaient Séverine et Nicolas, au niveau national, on a un besoin de coordination. Aujourd'hui, pour un projet éolien ou un projet solaire, il y a peut-être 7 ou 8 administrations différentes qui vont rendre des avis. Le raccordement aussi est un sujet en soi. Il n'y a pas de tête pensante qui arrive à centraliser tout ça et puis à savoir en temps réel combien il y a de demandes dans telle région, dans les autres régions et à un moment donné, dire dans cette région-là, c'est trop lent, il faut accélérer parce qu'on constate que par rapport à une autre, c'est plus lent. Cette instance France Renouvelable, pour moi, elle a vraiment un but de coordination opérationnelle. Et il ne faut surtout pas qu'elle se transforme en une administration qui rajoute un avis supplémentaire, voire peut demander un complément supplémentaire. C'est un risque. Ambroise Fayol, vice-président de la Banque Européenne d'Investissement, on a pu discuter un peu en amont de cette table ronde et vous me disiez attention à ne pas être trop dur avec nous-mêmes français, avec l'œil européen que vous avez. Oui, c'est un grand classique français en même temps, de dire qu'on est totalement les derniers de la classe, etc. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on n'est pas très bons. Merci. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on regarde par exemple la directive sur les énergies renouvelables fixe un délai maximum pour la mise en place de projets, que ce soit sur le solaire ou sur l'éolien. Sur le solaire, il y a trois pays qui sont en dessous et sur l'éolien, il n'y en a aucun. Donc, ça montre qu'il y a du travail un peu partout pour essayer d'améliorer les choses. Et c'est d'autant plus important d'améliorer les choses que, comme le disait Olivier, les volumes qui vont être qui vont être mis en place vont augmenter considérablement. Nous, on finance chaque année à peu près 10 milliards d'euros en Europe de projets sur les diverses énergies renouvelables. C'est principalement du solaire et de l'éolien. On a décidé du fait de l'invasion russe en Ukraine de monter d'ici 2027 l'objectif de 45 milliards d'euros. C'est-à-dire, en gros, on va le doubler. Et ça, ça veut dire, évidemment, beaucoup plus de projets, beaucoup plus de procédures. Et donc, il faut effectivement accompagner ça d'un certain nombre d'améliorations dans les procédures. Alors, il y en a qui sont, qui ont été décidées déjà à Bruxelles, des zones géographiques dans certains pays qui, dans lesquels les processus de décision sur les licences seront plus rapides. Un certain nombre de règles qui ont été assouplies pour des projets d'intérêt public. Ça voudrait dire, imaginez en France, par exemple, qu'on se dit que dans telle région, ça devrait aller plus vite pour essayer de faire en sorte... On sait qu'en France, il y a un déséquilibre. Sur l'éolien, la région Grand Est et la région Hauts-de-France, c'est quasiment 50% des éoliennes qui existent en France. Elles sont presque exemples quand d'autres ne le sont pas. Ça, ça aiderait à essayer de combler, en tout cas, à rééquilibrer la chose ? Oui. Et c'est d'ailleurs ce que font les Allemands, les Italiens, les Italiens, je ne sais pas, les Allemands, les Espagnols, les Portugais, entre autres. Il y a d'autres initiatives qui ont été prises. Nous, on est intéressés évidemment par la manière dont les Danois mettent en œuvre leurs projets. Tout n'est pas comparable dans un pays comme le Danemark et comme la France. Mais on voit bien quand même au Danemark qu'il y a l'Agence danoise de l'environnement qui coordonne pour l'ensemble des administrations vis-à-vis du promoteur d'un projet l'ensemble des décisions qui doivent être prises pour la délivrance des permis. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment réduit l'incertitude et améliore grandement, facilite la vie et accélère au total le temps qui est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une seule licence, mais ça veut dire qu'il y a un interlocuteur en gros qui lui-même fait son affaire de l'ensemble des autres administrations concernées. Donc il y a quand même des choses à regarder un peu partout et c'est nécessaire comme je le disais parce qu'il va falloir qu'on fasse plus de choses. Alors nous-mêmes, on a changé nos règles d'éligibilité. Par exemple, on avait eu un grand débat il y a deux ans quand on a mis en place notre feuille de route climat savoir si on finançait ou pas les pétroliers dans leur... Évidemment, pas pour le pétrole, mais dans leur projet vert. Il y a eu deux lignes. Il y avait une ligne qui était de dire on y va parce que c'est des projets verts. Il y avait une ligne qui était de dire on n'y va pas parce que c'est des volueurs. pour faire simple. Et on avait choisi une ligne qui était un peu au milieu qui était que j'avais proposée parce que c'est moi qui suis en charge de ça à la Bébé. Et qui était de dire on finance quand c'est des projets qui sont extrêmement innovants parce que on a besoin d'innovation peut-être qu'on y reviendra pour mettre en place les volumes qui seront nécessaires. et ces entreprises-là sont bien placées parce qu'elles ont la connaissance, les compétences, les équipes pour mettre en place des projets extrêmement sophistiqués. En réalité, avec le besoin d'augmenter et d'accélérer la mise en place des énergies louvables, on est passé de manière temporaire dans si les projets sont verts et évidemment s'ils sont alignés sur les accords de Paris. Mais si les projets sont verts à ce moment-là, on peut les financer même si l'institution qui les met en place c'est une entreprise gazière ou pétrolière. Une approche pragmatique et c'est peut-être l'essentiel. On a besoin de délivrer. On passe aux réactions sauf si vous en avez évidemment encore sur les deux premières propositions mais j'ai l'impression qu'elles font consensus et qu'elles évoquent chez vous presque le sentiment qu'il faudrait qu'elles existent déjà. La troisième... Est-ce que je peux rajouter juste un point dont on n'a pas parlé c'est le coût des énergies renouvelables ? Souvent, on nous accuse d'être chers et de bénéficier de subventions. Moi, ce que je voudrais vous rappeler, c'est qu'entre 2022 et 2023, les énergies renouvelables en France vont rapporter 31 milliards d'euros à l'État. 31 milliards d'euros à l'État. Pourquoi ? Parce qu'on a des coûts de production qui sont fixes, qui ont été fixés dans le cadre d'appels d'offres, qui sont aujourd'hui beaucoup plus bas que les coûts qu'on va retrouver sur le marché du fait de la crise énergétique et du conflit en Ukraine. Et grâce à ces énergies renouvelables, on est aujourd'hui capable d'offrir aux consommateurs et aux entreprises des sources de production d'énergie verte, décarbonée à des coûts compétitifs. Donc non seulement on s'intéresse au sujet d'érénagement climatique et on voit que c'est indispensable d'accélérer les renouvelables. On s'intéresse à la souveraineté énergétique et dans le cadre du conflit en Ukraine, aujourd'hui, tout le monde a compris que c'était important. Mais enfin, également, on apporte de la compétitivité aux entreprises et à notre pays. 31 milliards d'euros qui vont permettre notamment de financer le bouclier tarifaire. Sur le gaz, c'est terminé. Sur l'énergie, c'est toujours valable jusqu'à la fin de l'année prochaine. Pardon, pour encherir sur ce que vient de dire Nicolas. Julien Marchal de DF Renouvelable. Effectivement, les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est parmi les énergies les moins chères. Et ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était des choses qui, légitimement, on pouvait dire coûtaient relativement cher, en tout cas plus cher que le reste du système électrique. Et donc, pour revenir sur le sujet de l'efficacité administrative, un raisonnement purement budgétaire, aujourd'hui, devrait conduire à recruter un maximum de personnes dans les services instructeurs de l'État parce que plus on irra vite dans les énergies renouvelables, plus on améliore exactement la balance commerciale puisqu'on réduit les importations d'énergies fossiles et plus on crée de la valeur sur le territoire français. Et ça, c'est vraiment singulièrement différent d'il y a 10 ans et c'est un changement aussi de culture qui, j'espère, aura lieu prochainement. Eh bien, tiens, sur la balance commerciale, la troisième proposition pourrait fortement aider, elle aussi, elle concerne la filière industrielle des ENR. Si on doit dresser d'abord le tableau aujourd'hui, le photovoltaïque, à 80%, il nous vient d'Asie, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Sur l'éolien, sur l'éolien, l'Europe est plutôt bien placée. L'Europe se débrouille bien. On a une entreprise danoise, Vestas, qui domine le marché ? Oui, c'est vrai. On a une entreprise qui domine le marché mondial, qui est très présente en France, aux côtés d'autres entreprises européennes. L'industrie éolienne, en Europe, aujourd'hui, c'est essentiellement des fabricants européens qui, malheureusement, sont en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été très impactés par la période Covid, avec des décalages de prix et des inflations, en fait, sur leur production. L'ensemble de ces entreprises a perdu beaucoup d'argent au cours des trois années passées. Les choses commencent à s'améliorer. Mais je pense qu'en tant qu'Européens, on a un devoir de protection de ces entreprises. Et il faut absolument qu'on trouve des mécanismes pour favoriser les achats auprès de ces fournisseurs européens. C'est très important. Vous avez été très élégant, Nicolas, parce que vous avez réussi à éviter le mot « taxe » quand vous avez présenté cette proposition. Vous n'avez pas dit « taxe carbone », ce qui évitera peut-être d'énerver trop de gens. Olivier Sichel, sur cette question de la filière industrielle, réussir à rapatrier en Europe cette filière des ENR, comment vous vous positionnez là-dessus ? Je pense qu'il ne faut vraiment pas baisser les bras et ne pas partir battu sur le photovoltaïque. Il y a un exemple où on est en train de faire une remontade absolument exceptionnelle. C'est le domaine des batteries électriques avec les GA Factory. On les finance. On les finance avec la BUI. On finance, vous avez mentionné, à Dunkerque, à Vercors, que l'on finance très largement, qu'on a innové avec BPI, qu'on a financé avec la Banque des Territoits en finance l'usine, très largement soutenu massivement par la BUI. C'est pareil avec l'installation d'Envision à Douai. C'était pareil avec l'autre Giga Factory. Et donc, on revient sur l'industrie des batteries électriques. Donc, la beauté de l'industrie de ce domaine-là, c'est qu'il y a de l'innovation, c'est qu'il y a du changement, c'est qu'on a la chance d'avoir en France et en Europe des ingénieurs qui ne sont pas manchots. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on a repris la conscience qu'il y a un enjeu de souveraineté industrielle, et Bruno Le Maire qui parlait auparavant, il est aussi ministre de la souveraineté numérique et industrielle, que c'est un enjeu de souveraineté dans un monde géopolitique. Et je sais que Sébastien Lecornu a rappelé en entrée à quel point on était dans une phase d'instabilité et de dérèglement géopolitique. C'est absolument une urgence très très forte. Et je vous dis, ce qu'on est capable de faire dans les gigafactories des batteries électriques montre que nos mécanismes de financement, d'innovation, de soutien à l'industrie fonctionnent. Donc, sur... Avec un mécanisme annexe, on sait que le bonus sur l'automobile va changer, il va intégrer justement par exemple le lieu de production de la batterie, ça, ça sera important. Ça veut dire que cette histoire de taxe carbone, elle est aussi nécessaire sur les énergies renouvelables. Il la faut. Oui, juste un point. Sur les batteries, en fait, il y a un double sujet parce que le fait que la directive européenne avec la fin des moteurs thermiques à 2035 agit comme un incitateur, mais je ne suis pas... C'est une vraie discussion à avoir sur quel est le niveau d'innovation qui peut effectivement être financé. Le premier projet de batterie en Europe, c'était celui que nous avons conseillé qui s'appelle Northvolt. Le financement de Northvolt, on a mis trois ans pour le monter. C'était le premier et il y a un problème de temporalité. Et pour revenir sur la taxe carbone, en fait, la taxe carbone, alors moi, je suis financière donc je peux le dire de manière assez libre. S'il y a un moment, on envisageait de regarder quel est le bilan carbone des panneaux solaires qu'on importe, des pales d'éoliennes qui viennent d'ailleurs, etc., aux portes de l'Europe, mais comme on est capable de se dire qu'on doit le faire justement pour mettre en place les mécaniques de capture de CO2 qui sont aussi une des manières de décarboner l'économie. Donc si on était capable de se dire on regarde, on pose des bilans et on essaye d'agir à zéro ou de se mettre au main tax qui permettrait de compenser ou on propose d'aller stocker le carbone pour des montants équivalents, il y a peut-être une voie là qui nous permettrait justement de rebasculer une partie de la chaîne de production justement nécessaire au développement des énergies renouvelables de la rebasculer en France ou en Europe. Mais aujourd'hui, il y a quand même un sujet qu'on ne peut pas nier. La Chine est très en avance. Ils ont développé des industries qui sont très matures à des coûts qui sont extrêmement compétitifs. Et aidés par le fait qu'ils produisent énormément, qu'il n'y a pas les mêmes freins aussi qu'en Europe. on voit à quel point c'est peu flatteur de se comparer à la Chine lorsqu'on parle de délai et que c'est presque illusoire de vouloir se comparer pour plein d'autres raisons. Oui, après, ce n'est pas du tout... On est dans des arbitrages géopolitiques et des considérations macroéconomiques voire sociétales qui sont totalement différentes. Je ne suis pas sûre qu'on... Je ne pense pas qu'on ait envie de se comparer. Je pense qu'il faut peut-être plutôt aller chercher... On n'est pas en train... Il ne faut quand même pas aussi oublier qu'on cherche la transition. On a besoin de transitionner vers des économies bas carbone mais qu'elle ne peut pas se faire à n'importe quel prix et qu'elle doit rester... Est-ce que c'est une forme de fairness ? Enfin, voilà. Ce ne sera pas à n'importe quel prix. Sur cette proposition de la filière industrielle Ambroise Fayol de la Banque européenne d'investissement, l'idée d'une taxe carbone, c'est dans les cartons. Elle est en train de petit à petit prendre forme ? Je ne vais pas me substituer au pouvoir politique. Nous, on est une institution de financement. Et vous avez un oeil européen. Et il me semble que les décisions ont été prises au niveau politique européen pour aller dans cette direction. Et nous, on les salue, évidemment. Si je peux juste rajouter quelque chose sur la partie industrie. Les batteries, c'est effectivement une dimension très importante. Il y en a une autre que je voudrais signaler, c'est la dimension de décarbonation de l'industrie lourde grâce à l'hydrogène vert. Parce qu'aujourd'hui, nous, une bonne partie de ce qu'on finance, et c'est des investissements extrêmement risqués, c'est des projets de l'hydrogène vert, parce que c'est dans le domaine de la décarbonation de l'industrie lourde qu'on pense qu'il y a vraiment un avenir pour l'hydrogène vert. Alors, ça a aussi une question de coût, ça retombe sur la question de la taxe. Mais on a bon espoir que pas seulement les batteries, mais aussi tout ce qui est décarbonation de l'industrie lourde, il puisse y avoir des progrès très importants qui auront un impact très lourd sur la décarbonation de l'économie. Effectivement, on retombe sur ces questions où il faut à tout prix rassurer des grands acteurs. On pense à des grands acteurs français, industriels, qui polluent beaucoup, mais qui sont essentiels pour garder aussi une souveraineté. Tous ces sujets sont liés. Peut-être avançons sur la cinquième proposition. Si vous me permettez, du coup, parce que j'aimerais rebondir sur l'intervention de Séverine sur l'industrialisation du photovoltaïque. Moi, je pense que l'inspiration, elle est plutôt à aller chercher du côté des Etats-Unis et pas de la Chine. Vous le savez tous, ils ont passé un texte qui s'appelle l'Inflation Reduction Act. Et il se trouve que EDF Renouvelable, on est partenaire d'une société qui s'appelle Canadian Solar, qui est un fabricant de panneaux solaires aux Etats-Unis, qui va construire une usine aux Etats-Unis. Alors, malgré son nom, c'est un acteur chinois. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que les Etats-Unis, avec l'IRA, ils ont mis en place un système de soutien qui permet de prendre des décisions d'investissement dans les usines, alors qu'ils ont des coûts de fabrication aux Etats-Unis qui sont à peu près les mêmes que nous en Europe. Donc, la bataille n'est pas perdue. Néanmoins, et c'est vraiment là-dessus que je veux insister, l'IRA, il a une composante de soutien public qui est phénoménale sur le solaire, puisque c'est à la fois des subventions pour l'investissement dans l'usine, donc ça, en général, en Europe, maintenant, la DOXA européenne le permet sur certaines technologies dont le solaire, mais c'est aussi des subventions pour chaque panneau qui va être fabriqué aux Etats-Unis et installé aux Etats-Unis. Et c'est clairement du... Alors moi, je n'appelle pas ça une taxe, j'appelle ça du protectionnisme, afficher... Je pense qu'on peut dire que c'est du protectionnisme. Et assumer. Nous, en tant qu'acheteurs de panneaux, on a fait ce partenariat avec cet acteur Canadian Solar aux Etats-Unis et ils ont pu prendre des décisions d'investissement. Je pense que si on n'a pas ce double niveau d'aide à l'investissement, mais aussi, entre guillemets, au fonctionnement de l'usine pour subventionner les panneaux en Europe, puisque ce n'est pas un sujet français, c'est un sujet européen, moi, le doute que j'ai, c'est que si on n'a pas ce double niveau de subvention, on ne sera pas au niveau de l'IRA et peut-être que ça ne suffira pas pour prendre des décisions d'investissement dans des usines de panneaux solaires. Ambroise Fayol, rapidement sur l'IRA, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut voir comme inatteignable pour les Européens ou finalement, on joue à armes égales quand même avec eux sans peut-être le mettre autant en avant ? D'abord, c'est quand même une bonne nouvelle que l'administration américaine ait pris des décisions pour améliorer la performance énergétique des Etats-Unis. Ensuite, moi, ce que je crois, c'est que l'IRA est une initiative qui est venue en une fois sur laquelle la communication a été assez performante. Il faut voir comment tout ça se met en oeuvre concrètement dans la vraie vie. En Europe, on a financé beaucoup d'initiatives dans le temps, pour des volumes de soutien public qui sont probablement au moins comparables à ce qui est fourni par l'IRA et sur lesquels je pense qu'on n'a pas à rougir. Donc, tant mieux si les Américains font des initiatives qui permettent de développer l'énergie verte aux Etats-Unis. Leur chemin est long de leur côté. En tout cas, ils ont commencé plus tard. Mais je trouve que nous, en Europe, on n'a vraiment pas à rougir de ce qui a été fait et de ce qui a été décidé pour favoriser l'énergie renouvelable. Le chemin est long mais le temps est court. Si je compte bien, il nous reste... Il faut non, il faut conclure. Il faut assez vite conclure. On va conclure assez rapidement. Je vais peut-être, si vous me le permettez... Je voudrais saluer l'arrivée de la ministre Mme Pannier-Runacher qui va prendre la parole pour conclure. Et donc, dès que tu auras la possibilité de conclure, ce sera le cas. Merci. Peut-être juste de vous donner l'occasion à chacun un petit mot, un dernier petit mot. Nicolas. Je vais profiter de l'arrivée de Mme la ministre pour reparler de nos propositions. On connaît votre engagement dans la transition énergétique et dans le déploiement des énergies renouvelables. Je pense qu'aujourd'hui, le chénon manquant, c'est trouver des mécanismes auprès des administrations déconcentrées pour réussir la mise en oeuvre de ces projets et augmenter le volume d'autorisation. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec vos services et on collabore sur certains projets, vous êtes extrêmement à la manœuvre, vous êtes engagés. Il faut qu'on trouve le moyen d'avoir aujourd'hui un outil d'autorisation qui soit efficace et nous l'espérons avec la proposition du groupe de travail aux côtés de Séverine et de Romain. Nous avons quelques éléments qui nous semblent intéressants pour justement arriver à accélérer ce processus. Séverine, le mot de la fin. Le mot de la fin, je rebondis juste sur les propositions du groupe de travail en partageant cette conviction qu'on doit absolument accélérer dans le déploiement des énergies renouvelables. notre prétention n'était pas d'adresser tous les problèmes mais de proposer un certain nombre de ce qu'on appellerait en bon français de quick wins dont adresser ces sujets ne paraît pas incommensurable et permettrait probablement de faire gagner beaucoup d'efficacité à la filière. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci.